... Comment se nourrir en temps de guerre, c'est le thème de l'exposition Les jours sans, présenté en ce moment au centre d'histoire de la résistance et de la déportation. On y découvre le quotidien des Français marqué par la faim et la privation. Assez vite apparaît d'ailleurs un phénomène nouveau qui durera tout le long de cette période, la file d'attente. C'est quelque chose qui a marqué puissamment l'imaginaire des gens qui ont vécu cette période-là. La queue qui est un élément de la culture de guerre, mais c'est aussi un phénomène qui va s'institutionnaliser très vite dans le courant de l'année 1940, compte tenu du fait de la mise en place d'une carte individuelle d'alimentation et de l'inscription auprès des commerçants qui va être nécessaire pour obtenir les denrées auxquelles ils ont le droit. Des restrictions alimentaires généralisées et symbolisées par le fameux ticket de rationnement. On va découvrir déjà un système administratif très compliqué, un système répressif pour les contrevenants qui cherchent à augmenter les rations. Un système où toute la population est classée en catégorie et où il faut faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour essayer d'accéder au peu de nourriture disponible. Un système D qu'on découvre à travers le marché noir bien sûr, mais aussi est plus inattendu à travers des livres de recettes à base de miettes par exemple. D'accord, je n'ai plus rien du tout dans mes placards. Les jours sans est à voir au CHRD jusqu'au 28 janvier 2018. Merci.